Moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai un papa poète et une maman comédienne. Donc il y avait les mots que ma mère répétait d'ailleurs devant son miroir pour répéter les gestes de ses spectacles. Puis quand j'en ai dans le bureau, il y avait papa qui écrivait. Et d'ailleurs moi j'observais le stylo de mon père que j'appelais la danseuse. Et d'ailleurs je pensais qu'écrire c'était un geste, c'était faire danser un stylo. C'est pour ça que ma mère un jour elle m'a montré qu'à 4 ans j'écrivais des poèmes évidemment complètement illisibles puisque je ne connaissais pas l'alphabet. Donc j'étais vaguement écrivain parce que je dessinais des vagues à longueur de cahier. J'avais envie de faire danser les mots. Justement moi l'album c'est vraiment la forme qui me convient le mieux. Parce que c'est vrai qu'au départ j'écrivais que de la poésie. Et là il y a l'espace d'un poème parce qu'en fait le texte il est court quand on a retiré les images. On ne doit pas tout dire. Il y a beaucoup de silence. J'adore les silences sur la page. Donc pour moi être auteur d'album ce sont des petites proses. Mais en même temps j'ai l'impression d'assumer totalement mon rêve de poésie. Au début je rêvais de me cacher derrière l'écran des paupières. De voir des images et de les transmettre à un illustrateur. Après j'ai compris à quel point c'était merveilleux de proposer d'ailleurs sans aucune précision un texte à un illustrateur. Et dire emmène-le dans ton univers à toi. Emmène-le en voyage. Là on est dans le lieu où j'écris souvent dans ma maison. Mais je suis plutôt quelqu'un qui écrit en chemin. J'ai l'impression que quand je marche ma phrase va se mettre en route aussi. Quand je suis dans un train les paysages défilent. Il y a comme une ligne. C'est la ligne de l'écriture aussi qui se met en route. Quelquefois je conçois un album en pensant directement à un illustrateur. Je sais qu'Anne-Catherine de Bolle par exemple aime bien entrer dans une culture. Dans toute l'ethnicité d'une culture. Dans les habits, les coutumes. Je lui invente un petit monde dans lequel elle va pouvoir commencer son exploration. Par exemple le petit sorcier de la pluie. Elle m'avait dit j'aimerais un jour peindre comme il peigne en Australie chez les aborigènes. Moi je vais vraiment essayer d'entrer le plus possible dans la culture à propos de laquelle je vais parler. Pour essayer de trouver les mots qui respectent vraiment ces gens-là. Ce qui est important c'est que pour moi c'est toujours quelqu'un qui part seul à la découverte de lui-même. Louis-Jo c'est un voyageur immobile. C'est-à-dire il a horreur de voyager. Il aime bien être dans son atelier. Mais il aime bien qu'on lui ramène les photos d'un voyage. Les impressions d'un voyage. Les odeurs d'un voyage. Alors lui il prend tout ça. Et il rêve le voyage que lui-même n'a pas fait. Il a aussi un don particulier de nous montrer des paysages qu'il n'a jamais vus. Mais quand il les rêve, il les rêve bien. Il les rêve juste. Je dis souvent ça mais le Québec est mon pays de cœur. Et le Canada aussi même de manière générale. Alors évidemment l'univers des Inuits qui est une fascination d'enfant. Comme beaucoup pour cette civilisation-là. Qui se retrouve dans beaucoup de mes livres. Parce que je suis entouré d'arts Inuits à la maison. Ce sont des pierres, des morceaux d'os, des estampes. Qui m'inspirent de jour en jour. Parce qu'elles expriment vraiment les rêves intérieurs des personnes qui les ont sculptés ou dessinés. Arkneuth c'était une rencontre vraiment fascinante pour moi. Parce que j'ai tout de suite aimé ses illustrations. On a parlé de nos premiers rêves. Et notre premier rêve c'était de s'envoler. Alors j'ai voulu faire le conteur de Peter Pan. Qui aimait voler mais qui ne voulait pas grandir. Je me dis je vais prendre un enfant qui veut grandir le plus vite possible. Mais qui n'ait pas envie du tout de se soulever dans les airs. Et donc c'est devenu ce livre qui est un de mes préférés. Qui s'appelle Un secret pour grandir. En exergue de ce livre il y a une phrase des plus importantes pour moi de Nicolas Bouvier. A des grands maîtres des écrivains voyageurs. Et qui dit qu'on ne fait pas un voyage, c'est le voyage qui vous fait. Et moi j'aime bien partir sans a priori. Sans a priori par rapport aux gens que je vais rencontrer. Par rapport au but lui-même de mon voyage. Par rapport au lieu où je vais atterrir. Et c'est comme ça qu'il y a une sorte d'ouverture de focale. Qui fait qu'à un moment donné sur vous il y a une histoire qui va commencer à s'imprimer. Parce qu'on n'a pas été la chercher. On a été se mettre en réceptivité pour qu'elle vous arrive. Et c'est non seulement un principe pour voyager mais aussi pour écrire. Kitty je pourrais écrire tout ce qu'elle veut parce que j'adore. Et elle, elle emmène vraiment une histoire dans un univers. Un univers d'une poésie qui mêle la Belgique où elle vit. Ses origines anglaises avec l'absurde. Ses origines suédoises avec tout cet imaginaire scandinave. Elle est dans tous ces chemins-là à la fois. Et d'ailleurs, elle, elle ne va pas souvent m'envoyer les images petit à petit comme font d'autres. Elle emporte mon livre avec elle très très loin. Et pour moi c'est toujours un voyage merveilleux quand ça peut arriver. C'est mon livre phare comme partout où je vais. Et d'ailleurs, ce livre qui a été un petit miracle pour moi parce qu'il existe vraiment dans beaucoup de pays. J'ai pu écrire presque une dizaine de livres d'aventure de Lola. Toutes les histoires de Lola ont un rapport autobiographique tout à fait précis. C'est-à-dire que s'il y a un bébé qui arrive dans la famille, un mâche chez Lola, il y a un bébé qui arrive. Si le meilleur ami de ma fille malheureusement part habiter très très loin, le meilleur ami de Lola part habiter très loin. Pour moi, c'est une façon de ne pas tricher parce que je parle de sentiments. Donc pour moi, il doit y avoir un sentiment qui a été vécu et exploré avant de devenir une histoire de hamster. Et c'est ça qui est formidable d'ailleurs dans l'album Jeunesse. Il suffit d'être un petit garçon d'un autre pays. Il suffit d'être un animal, un ours, un hamster ou un poisson ou un petit garçon qui se balade avec un nid sur la tête. Alors on peut raconter des choses qui vous sont extrêmement intimes d'une manière finalement assez secrète. Et ça, l'album permet aussi cette expression intérieure-là. Pour moi, l'histoire, c'est comme une promenade en forêt. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on arrive, il y a trois ou quatre chemins et on en prend un qu'on n'a peut-être jamais pris ou celui qu'on préfère prendre. Et un livre, ça doit être ça. Ça ne doit pas être un chemin, ça doit avoir des petites intersections où l'enfant d'ailleurs peut aller explorer quelque chose dans l'histoire qui n'est pas forcément complètement décrite par l'auteur ou l'illustrateur. Sous-titrage Société Radio-Canada